de sortir de ces rencontres avec des engagements très forts pour le présent et pour le futur. Claudie Le Breton, Breton des Côtes d'Armor, ancienne élue et aujourd'hui depuis six ans président de Culture Co. Alors, mon implication personnelle sur les rencontres, c'est d'être à l'animation avec toute l'équipe de Culture Co, avec tous les adhérents et nos adhérentes, quelque part dans la préparation de ces rencontres, mais aussi dans l'animation au cours de ces deux journées que nous allons passer en Seine-et-Marne à l'automne prochain. Et je crois que ça demande beaucoup de présence, beaucoup de mise en relation et essayer quelque part de sortir de ces rencontres avec des engagements très forts pour le présent et pour le futur dans les domaines des politiques publiques culturelles conduites par les départements et par les collectivités territoriales en lieu avec les structures, les associations, les artistes sur les territoires concernés. Les trois mots, c'est à partir du moment où on rassemble des femmes et des hommes, professionnels, engagés, artistes de grande qualité, c'est que l'on puisse faire de belles rencontres humaines. Ça, c'est déterminant. La découverte. La deuxième, c'est des échanges. Qui dit des échanges, c'est ne pas être forcément d'accord sur tout. Parce que l'enrichissement, c'est dans le dialogue, dans la confrontation, dans l'innovation. Donc, que tout cela puisse se dérouler et qu'on ait créé les conditions des échanges. Et enfin, se quitter avec des engagements. Parce qu'on aura partagé, on aura plaisir à se voir, à échanger durant ces deux jours. Et qu'on reparte encore plus fort, plus déterminé pour les engagements que nous aurons scellés, pris, dans le cadre des nouvelles politiques, de l'innovation, de la créativité. Et retourner ainsi déterminé, optimiste, dans nos territoires respectifs.